... Ça fait du bien de voir des disciplines d'ordinaire gonflées à la testostérone se parer d'une douceur toute féminine. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. C'est la meilleure fille mondiale, elle a 22 ans, elle a un niveau de malade, elle roule super bien, elle a pas frais aux yeux. C'est quelqu'un qui fait tout à fond. Elle roule comme un bonhomme en fait. Elle a un style gracieux et agressif en même temps, avec une petite touche de féminité. Elle est toute fine et tout ça, et c'est assez impressionnant du coup de la voir sur une grosse moto comme ça, la manier dans tous les sens et voir que c'est elle le patron et pas la moto. En France, elles ne sont qu'une dizaine, tout au plus à savoir dompter ce genre d'engin. Et Sarah, elle, arrive même à gagner sa vie en pilotant sa moto. Ça fait 8 ans bientôt que je roule. J'ai commencé en quad, ensuite en 125 sur une Yamaha d'été, et maintenant je roule en 636. Donc ça c'est une 636 d'origine, et ça c'est ma 636 de stunt. Stunt, ça veut dire cascade en français. Cette discipline est née dans les années 80, aux Etats-Unis, et consiste à réaliser des tricks sur des motos. Bien sûr, en dehors de toute voie de circulation. Ils sont forts, trop forts, trop de talent, donc du haut niveau. Franchement, je suis étonné, on a entendu le prix de la moto, on est venu voir ce qu'il y avait. On ne s'entendait pas à ça. Pour faire du stunt, il faut du talent, évidemment, mais également la moto qui va bien. À la base, c'est des motos complètement sportives, on a les 3 mêmes. Et donc on retire tous les carénages, tout ce qui peut casser, qui fait lourd et qui sert à rien. Et par exemple, le réservoir, on l'enfonce nous-mêmes, en sautant dessus, en tapant comme on peut. Et on refait ça propre pour pouvoir mettre nos pieds, nos fesses, tout ce qu'on imagine pour faire des nouvelles figures. Tenez, justement, en parlant de nouvelles figures, Sarah est à l'entraînement pour peaufiner son répertoire. Son imagination débordante et sa volonté à toute épreuve l'ont propulsée sur le devant de la scène. Et grâce à ses vidéos qui font le buzz sur le net, elle est aujourd'hui connue et reconnue dans le milieu, comme sur son terrain de jeu. Ça fait déjà 2-3 fois que je passe sur la route et que je les aperçois, alors je m'arrête à chaque fois. J'ai ma fille qui aime bien justement Sarah, donc on s'est arrêté pour regarder. C'est d'expérience et beaucoup de travail, je pense, dans tout ce qu'ils font. C'est pas mal, ouais. Du travail, ça c'est sûr, et une certaine forme d'émulation. Car c'est aussi grâce au soutien de sa famille, de ses amis et de ses 1,6 million de fans sur les réseaux sociaux que Sarah en est arrivée là. Elle a toujours fait du vélo, du skate. Quand elle était petite, c'était grimper aux arbres. Elle a toujours été, quand on était plus jeunes, un peu casse-coups. À côté de moi, où moi j'étais plus en mode découverte. Elle, elle va beaucoup plus tester tout ce qui est un peu extrême. Les 1res fois, quand j'ai découvert vraiment qu'elle cabrait, c'est avec son quad, eh bien, j'ai pleuré, j'ai pleuré vraiment de peur. Remarquez, quand on voit ce que Sarah était capable de faire sur 4 roues à seulement 13 ans, on se dit que la voie était toute tracée. Deux fois, c'est pas facile en tant que grande sœur, parce qu'il y a quand même un petit risque, quoi. Que ce soit moi ou ma famille, on ferme les yeux sur le danger. Parce que justement, en tant que femme, c'est... Enfin, elle a un niveau qui est équivaut, qui est même, voire, supérieur aux hommes, quoi. Donc, on lui fait confiance. Le fait que tu sois une fille, ça ne handicap pas du tout. Et les mecs, ils adorent, à la limite, quoi. Ils sont à fond, à t'aider, à préparer ta moto, même pour les conseils. Il y a toujours quelqu'un, quoi. Comme son pote Romain, par exemple. Professionnel dans le milieu, il a un très gros niveau et aussi un très gros camion. Parfait pour y ranger 2 grosses bécanes. C'est parti pour une bonne session. Je traînais que avec des gars et j'ai grandi avec ces personnes-là. J'ai rencontré Loïc, qui m'a aidé encore plus à m'insérer dans le milieu. Ouais, mon Lolo ! On est sur la route, on arrive dans 5 minutes. Sarah est donc très, très bien entourée. Loïc fait du stunt en amateur, mais c'est le premier à lui avoir fait la courte échelle pour une fulgurante ascension. Romain est professionnel. Il a un style bien à lui, hyper agressif. Il est également l'inventeur de plusieurs figures. Le stunt, comme beaucoup de sports individuels, est aussi et surtout une affaire de groupe. C'est avant tout une grande famille. On kiffe se retrouver pour rouler ensemble, délirer. On se pousse les uns les autres pour essayer de s'améliorer. Je préfère rouler avec du monde, que ce soit au niveau de la sécurité ou pour s'inspirer, pour se motiver à faire des tricks. On se lance des petits défis, des fois, pour repousser nos limites avant tout, parce que c'est ça qu'on kiffe, repousser tout le temps nos limites, tout le temps nos limites. C'est sa drogue. Ça, je ne vais pas le cacher, c'est vraiment... Si elle n'a pas le stunt, ça ne va pas. Une drogue tout juste tolérée, pas complètement encadrée, généralement, les stunters se réunissent de manière non officielle sur des parkings ou sur des terrains désaffectés, presque en toute liberté. Ils ont regardé quelques minutes et puis ils ont craqué, ils sont venus nous demander si on faisait des spectacles et tout ça. Ils ont dit que c'était bien ce qu'on faisait, on ne jeûnait pas. Alors franchement, c'est cool. On a de la chance. Et les compètes, Sarah, dans tout ça ? Ma première grosse compète, donc le stunt GP que j'ai fait en été 2013. J'arrive en Pologne, on était 70 riders et j'étais la seule fille sur la liste. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait quand même et à ma grande surprise, je suis arrivée dans le top 20 pour ma première vraie compétition en y allant sans rien préparer. Et là, c'était la surprise et ça m'a encore plus motivée, encore plus poussée pour les années d'après à progresser plus. Et ouais, j'avoue qu'il y en a quelques-uns qui étaient un peu deg, mais c'est le jeu, quoi. Et ouais, c'est le jeu, d'autant que Sarah a un paquet de cartes maîtresses dans sa manche, des tricks favoris et surtout, elle adore les défis. On va faire un stoppie l'un après l'autre et le but, c'est celui qui fait la plus grande longueur. Ah oui, au fait, le stoppie, c'est un freinage. Voilà, suivi d'une roue libre sur la roue avant. Ma sensation préférée, c'est quand même en stoppie. C'est le seul truc que je me lasse pas de faire comparé à toutes les autres figures et c'est là où je prends le plus mon pied, quoi, faire des stoppie toute la journée. Je pourrais, quoi, jusqu'à plus avoir de frein. Et c'est à Romain de partir en premier. minable. Elle va me défoncer. Je suis nulle, mon stoppie. Pas de doute, le stoppie est clairement le tricks préféré de Sarah. Elle le maîtrise à la perfection. Là, je crois que j'ai gagné. Bien joué. Bien joué. C'était juste, hein. En attendant, il n'y a pas que sur les parkings de Champagne-Ardenne que Sarah fait des émules. Vous la verrez bientôt là où vous ne l'attendiez probablement pas. Dans le monde féminin, vu du stunt, je dirais qu'il y a quelques grandes figures, mais elle en fait partie et je pense que beaucoup de femmes s'inspirent d'elle. Dans le deuxième volet de la saga Avengers, Sarah a carrément doublé la star américaine Scarlett Johansson. Voilà la petite doublure que j'ai faite pour Scarlett Johansson. Voilà le drift qu'on aperçoit de temps en temps. Pour ça, elle est donc partie tourner en Corée. Elle a eu le privilège de piloter une Harley Davidson pour la première fois et s'est entraînée pendant 15 jours sur une autoroute fermée exclusivement pour elle. Une expérience inoubliable. C'était un truc de fou parce que j'ai quand même réussi à faire tout ce qu'il demandait. C'était des trucs que ça paraît simple par rapport à ce que je fais tous les jours, mais avec la difficulté de la moto qui faisait 300 kg avec toutes ses batteries, je me suis quand même bien dépassée là-dessus et je suis vachement contente. Tranchement, c'est vraiment une voie dans laquelle j'aimerais continuer, faire le plus possible de doublages et ouvrir le plus de portes. Là-dedans, je croise les doigts. Une fierté forcément partagée par les membres de sa famille. Oui, on est fiers. On est fiers de la voir comme ça et de voir qu'elle s'en sort bien, qu'elle réussit bien. En plus, ça lui permet de faire des voyages qu'elle n'aurait jamais réalisés certainement si elle n'avait pas eu cette passion-là. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux de l'envergure que ça prend, sa célébrité, entre guillemets. Par rapport à notre milieu, par rapport à notre vie à nous, parce qu'on est un métier de la terre, on est des gens simples et nous, on ne cherche pas ces choses-là et ça nous tombe dessus et puis on se dit c'est qu'elle a une chance incroyable. Une chance qui ne l'éloigne pas pour autant de ses racines et de l'exploitation viticole de ses parents dans laquelle elle travaille lorsqu'elle n'est pas sur sa moto. On a une exploitation familiale. Ça fait depuis plusieurs générations que mes parents, mes grands-parents font du champagne et on fait quelques bouteilles par an. On travaille sur 5 hectares de vie. Il y a assez de travail pour toute la famille. Quand je ne fais pas de la moto, je les aide, je suis là. Si je ne peux plus faire de moto, ça ne me dérangerait vraiment pas de reprendre l'exploitation et de faire ça à plein temps parce qu'on est bien pour travailler, on est bien dehors, même avec le mauvais temps. Et en plus, on fait du champagne. C'est tout. Une touche à tout donc et ça se confirme avec ce qu'elle trimballe sous le bras. Un skateboard, une autre de ses passions qu'elle partage avec son ami Romain. Notre deuxième truc, c'est le skate. Donc juste pour changer de la moto, on en fait de temps en temps comme ça et on revient quelques jours après sur la meule pour progresser encore plus. Voilà. On kiffe, on se balade et c'est tout. Tout simplement. Un loisir, un sas de décompression qui leur apporte un certain équilibre. Et après une bonne session, généralement, on a le droit à un petit rafraîchissement. Ce n'est pas Romain ? Le défi qu'on va lancer à Sarah, c'est de faire un stop-pip 180 et raterrir la roue arrière sur la canette. Facile ou pas ? Non, c'est assez difficile parce qu'il faut être vachement précis pour raterrir au bon endroit avec la roue arrière. Un peu plus loin ! Là, elle est en train de prendre, c'est un élan. Hop, on se met sur le point d'équilibre. On stop-pip 180. Ah, elle s'est loupée. Ah ! Le match ! 180. Ah, elle l'a touchée. À ton tour, Romain. C'est parti. Plante ! Première essai, c'est pas mal. Il a juste à planter un mètre plus loin. Lolo, c'est à ton tour. Let's go ! Quand tu veux, Lolo. Allez, l'accélération, il prend son élan. Et... Ouuuh ! Il fait réussir. Voilà qui prouve que l'on peut être la meilleure au monde dans sa discipline et continuer à se marrer comme une gamine. Sarah Lécito, c'est un brin d'espièglerie, une touche de féminité sur une grosse cylindrée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...